Monsieur le Président de la conférence, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Messieurs les directeurs de l'UIT, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégués, c'est un immense honneur pour moi et la délégation qui m'accompagne pour représenter le Mali à cette conférence de haut niveau des technologies, de l'information et de la communication. Pour la gestion du temps de parole, nous avons souhaité transmettre au Secrétaire général de l'UIT la contribution du Mali par rapport à cet événement. D'ores et déjà, l'occasion m'est offerte pour remercier les autorités argentines pour leur hospitalité depuis notre arrivée à Bionez-Arès. Aujourd'hui, mon pays, le Mali, a engrangé des progrès remarquables dans le domaine de l'économie numérique, en passant par la mise en place de la fibre optique, la dématérialisation de l'administration et la mise en place d'une plateforme de production de cartes biométriques d'identité. Cette conférence est le lieu surtout de parler de la fracture numérique qui se fait sentir aujourd'hui dans nos sociétés. Nous pensons que l'innovation, l'entrepreneuriat, les technologies de l'information et de la communication contribueront à la réduire de façon efficace. Pour cela, il faut que nos pays redoublent d'efforts pour y arriver et pour atteindre les objectifs du développement durable. Nous pensons que l'UIT, avec son partenariat, développera de nouvelles initiatives dans ce cadre pour pouvoir arriver à la réduction de cette fracture numérique. Avant de terminer, je réaffirme ici que mon pays, le Mali, est membre du Conseil de l'UIT et nous comptons sur la contribution de tout un chacun pour les prochaines élections. Muchas gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada